En arrivant à la bibliothèque, je sais que je n'irai voir aucune image de son oeuvre. Je sais pertinemment que je n'emprunterai aucun bouquin, aucun DVD. Ce CD, je l'emprunte pour ne pas l'écouter. Sur le livret, on le voit vieux, assis, sur une chaise en fer. Ses mains posées sur une table dessinent quelque peu l'argumentaire qu'elles essayent de mettre en forme. De quoi parle-t-il ? Qu'a-t-il à dire ? Les mains jointes, les pouces serrés à l'ongle, les doigts croisés, les uns partant dans une direction, les autres dans l'autre. L'abéance que creuse le trou entre les pouces éloignés des doigts forme d'une bouche, ou plutôt deux lèvres précises, bien dessinées, grandes et longues. Comme ça, ça fera pas une sorte de... ça va, t'entends, hein ? C'est bon ? Ouais, ok. Des changements un peu trop rasiques. Un sourire en petite... Des ongles précis, bien dessinés, grands, longs. L'abéance que creuse la jointure des deux pouces séparées des autres doigts. Dessine une bouche, ou plutôt deux lèvres. Un sourire en petite... Bien dessinés, grand, 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 grand... Bien avec son époque, dans sa maison, au milieu des arbres. Content de cela, curieux des choses. L'honneur, fantaisie et fantasques. Un sourire en petite coupure. Un sourire en petite... Une interjection de basse fréquence. Une interjection de basse fréquence. Un vent inaudible. Un vent de la maison. Où ça ? Vous êtes bien ici ? Où ça ? Ça serait merveilleux. Où ça ? Un petit peu. Oh non. Où ça ? Ça serait merveilleux. Voix nettoyée, voix de vermin, Voix nettoyée, voix de vermin, Voix gentille et bonne, Voix gentille et bonne, Voix de gros ventre en sol. Tout se passe là. En bonbon le torse, en retenant la respiration, en pointant le périnée, puis en relâchant, en vie suspendue, guérimasse naturelle, chose de travail, bouche tournée, bouche expressive, chimique, passant devant, transposée ainsi, la forme gênée, sans loi, abîmée, contemporaine, esquisse d'un voyage illustré, des blancs et des noirs, des forces lumineuses de mauvais goût qui exaltent, le goût du mystère, le tam-tam du mystère, l'exode du mystère, le tertre du mystère, le mystère et son chemin, le mystère fendu, le mystère né de l'amour et sa flaque fendue, d'une certaine manière, dans une certaine position. Un usager vient vers moi, me tendant quelques feuilles. Il me supplie de l'aider à la traduction d'un passage de la Bible. Il bute sur un mot. Nous consultons le Larousse sur un poste internet, trouvons une ou deux définitions, son visage s'illumine, le mien te retient et fuis, des pluriels en L, des toits, des boues, des becs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501